Bonjour les amis, dans les hautes sphères du gouvernement, à Matignon et à l'Élysée, ça doit cogiter dur. Tous les conseillers en communication, tous les conseillers des relations sociales et tout, ils doivent se réunir, ils doivent passer leur vie à se dire comment on fait pour désamorcer ce bordel de mouvements des pécores, des bouseux, des cutéreux, parce qu'il ne faut pas se raconter d'histoire. Dans les hautes sphères du pouvoir, on n'a que mépris pour le monde agricole et d'ailleurs, dans leur vision du monde, c'est un monde qui doit disparaître. On en a déjà viré 100 000 ces dix dernières années, on va encore en virer 100 000 et l'agriculture, c'est un gigantesque marché mondial. On achète des machins en Amérique du Sud, on achète la viande en Australie, en Nouvelle-Zélande, nous on vend quelques trucs et tout. Bon, vous voyez, il n'y a plus, il n'est plus question d'autonomie, il n'est plus question de nos paysans. Nos paysans, c'est la France d'avance, c'est la France profonde, c'est la France qui ne vole pas, c'est la France qui n'a pas la culture des villes, c'est la France qui n'a pas la culture wokiste, c'est la France qui ne vote pas à gauche, c'est la France qui n'est pas assistée, c'est la France qui bosse. Bon, ça ne va pas, tout ça, c'est archaïque, ils n'en veulent plus. Donc en attendant, ils sont là, il y en a encore 400 ou 500 000, bon, c'est 400 ou 500 000 de trop, donc en attendant, il faut désamorcer la fronde. Donc les mecs, ça cogite et tout. En général, qu'est-ce qu'on fait ? En général, on essaye de jouer l'épuisement, vous voyez, on fait durer le conflit, les mecs, ils ne sont pas payés, donc comme les mecs, ils ne sont pas payés, ils ont besoin de payer les traîtres. Bon, on fait reprendre le boulot, là, c'est moins facile parce que les paysans, ils ont de quoi se nourrir. Donc là-dessus, ça ne va pas être facile de les avoir à l'usure. Alors après, on peut jouer la division, vous voyez, c'est un truc classique, quand c'est un mouvement social qui concerne plutôt le monde du travail. On joue la CFDT, qui est très accommodante en général, contre les autres forces syndicales. On donne à manger à la CFDT et puis, en général, la CFDT signe un accord. Les autres font semblant de gueuler et tout le monde reprend le boulot et le conflit, il est désamorcé. C'est pas mal. Bon, et puis il y a surtout un truc, c'est qu'il faut aussi diviser le mouvement social. Vous voyez, là, dans des situations comme ça, il faut surtout éviter que les pêcheurs et les routiers, ils rejoignent le mouvement des paysans parce que là, ça devient dangereux. Sans parler des syndicats ouvriers, mais là, il n'y a pas de risque. Eux, ils sont bien arrosés, on va leur dire, vous ne mêlez pas de ça, c'est les mecs qui ne sont pas de chez vous et tout. Bon, eux, il n'y a pas de problème. Les routiers, je ne sais pas. En général, les routiers, ce n'est pas difficile. On leur donne quelques petits trucs, ils ne participent pas au mouvement, ils n'ont pas besoin de faire grève, ils font peur. Tout le monde sait qu'ils peuvent mettre les camions à travers des rues. Ça, il faut un peu le traduire. Donc, évitez, surtout évitez la jonction entre les pêcheurs, les routiers et les paysans. Ça, donc, il faut arroser les routiers. Ça, on peut faire confiance. Ils ont des interlocuteurs syndicaux qui peuvent peut-être jouer ce jeu-là et tout. Ça peut marcher. Puis, il y a surtout un truc, salir le Rassemblement national. Parce qu'il ne faut surtout pas que les mecs, ils se tournent vers le Rassemblement national. D'ailleurs, chez Choupinet, il y a des malins, il y a des stratèges. Il y a des mecs qui avaient prévu de faire une liste rurale pour les prochaines européennes, pour piquer des voix à Bardella. Parce que ça les énerve que Bardella, ils soient en tête à plus de 30 %. Donc, l'idée, c'était qu'ils allaient faire une liste de paysans. Et les paysans, ils allaient piquer des voix à Bardella. Manque de chance. D'abord, les paysans s'engueulent entre eux. Et surtout, manque de chance, c'est que les premiers sondages montrent que c'est plutôt à LR et plutôt à Renaissance, plutôt à Choupinet, que la liste pirate est en train de piquer des voix. Donc, c'est un peu embêtant. Mais il faut continuer à salir le RN. Il faut dire que Bardella, il ne met jamais les pieds à Bruxelles. Alors ça, c'est la grosse attaque. Il faut dire qu'ils n'ont jamais voté les subventions. Parce qu'évidemment, on achète les paysans en les gavant de subventions. Et moyennement, les subventions qui touchent, on leur demande de fermer des champs, des cultures, de mettre en jachère, de respecter des normes, de faire du bio, bon, tout ça. Et les mecs sont complètement dépendants des subventions et plus du tout du boulot. C'est un peu comme les Français qu'on achète par l'assistanat. Vous voyez, c'est un peu pareil. Donc, il faut surtout dire qu'avec Bardella, avec le Rassemblement national qui sont contre l'Union européenne, ça serait la fin des subventions. Puis, il faut dire que Bardella, il ne bosse pas. Il n'est jamais à Bruxelles. Et puis, il faut dire aussi que les 100 000 fermetures de domaines agricoles depuis 10 ans, c'est la faute à Marine. Exactement comme Bulon-le-Mer, il a dit que l'augmentation de l'électricité, 40% d'une année quand même, c'est la faute à Poutine et c'est la faute à Marine. Là, c'est pareil. Il y a deux paysans par jour qui se suicident. C'est la faute à Marine. C'est la faute à Jordan. Donc, normalement, si on met tout ça en place, alors il y a aussi les médias. Ils ont fait sur les gilets jaunes. Vous voyez, vous envoyez quelques personnes. Par exemple, l'histoire de Marine Tondelier et Sandrine Rousseau, qui avaient été voir les agriculteurs. Elles n'avaient pas été très, très bien reçues par les agriculteurs de Londres. Il y en avait même qui avaient dit à Sandrine, va faire la soupe salope. Vous voyez, vous envoyez des reporters qui font des reportages sur des barrages. Vous commencez à dire qu'ils sont sexistes, qu'ils sont homophobes, qu'ils sont antisémites. Vous commencez à discréditer le mouvement. Vous voyez là-dessus, les médias de gauche qui ne peuvent pas saquer en général les pécores. On peut leur faire confiance. Ils peuvent aussi faire le boulot. Donc voilà, je vous ai résumé rapidement toutes les cartes qu'a un pouvoir pour essayer de foutre la vérole et pour essayer de casser un mouvement et surtout de désamorcer ça et de faire reprendre le boulot aux agriculteurs. Ils ont un paquet de cartes, un paquet de registres dans les mains, sans parler de la FNSEA, organisation syndicale traître, qui participe complètement à la politique de l'Union européenne, parce qu'ils ont évidemment des permanents syndicaux achetés, placés un petit peu dans toutes les sphères du pouvoir, au ministère de l'Agriculture, à l'Union européenne. Donc le dernier recours, ça sera la FNSEA, qui, comme toutes les organisations syndicales classiques, trahiront leur base pour garder leurs privilèges d'apparactique. Si avec la FNSEA ça ne marche pas, ça va quand même être difficile. Et il faut quand même se dire que de temps en temps, les plans des plus beaux stratèges pour casser un mouvement peuvent ne pas marcher. Bonne journée les amis !